L'agence de communication Euro-RSCG Cienno publie une étude sur le partage de la valeur dans les sociétés du CAC 40. Bénédicte Autfort, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Euro-RSCG Cienno. Vous avez mené cette étude en clair sur ce que les sociétés du CAC 40 font de leur cash. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi ce sujet du partage de la valeur aujourd'hui ? En ce début d'année 2012, on a une situation inédite. Les calendriers sociaux, électoraux, politiques, financiers, économiques se superposent. Et qui dit télescopage de calendrier dit risque de clivage entre les attentes des différents publics. Et signifie pour les entreprises un nouveau défi qui est de répondre simultanément à des attentes qui sont de plus en plus hétérogènes. La répartition de la richesse est un thème économique au départ. Les politiques se sont saisies du sujet. En préposition, on en fait un thème de campagne, quelle que soit la couleur politique. Comme on est en allée électorale, c'est un thème fort. Autre plan, le plan social. Nous constatons que les entreprises qui parlent de suppression du dividende mettent en perspective suppression du dividende pour le début d'année 2012 et préservation de l'emploi. Nous constatons également que le sujet de la dette, qui est extrêmement important pour le débat public aujourd'hui, est un thème fort. Les sociétés, nous l'avons constaté dans notre étude, ont fait du désendettement leur première priorité depuis 2008. Vont-elles pouvoir continuer à ce rythme ? Vont-elles pouvoir consacrer encore autant d'efforts financiers au désendettement ? C'est une des questions qui se posent en ce printemps 2012. Selon les conclusions de votre étude sur le partage de la valeur, comment se répartit aujourd'hui le partage de la valeur à l'intérieur du CAC 40 ? Les sociétés du CAC 40 ont créé de la richesse et depuis 2008, l'affectent en priorité au désendettement. Notre étude a porté sur l'analyse des données financières publiées par les sociétés de début 2006 à fin 2011. Sur 6 ans, période longue, on constate 5 tendances de fonds. Première tendance, c'est cette création de richesses, plus 22% du cash flow en 6 ans. C'est un succès très important. Deuxième tendance, le désendettement. 2008, c'est la crise financière de Lehman en septembre. Avant 2008, les sociétés empruntaient puisqu'elles ne remboursaient. Depuis 2008, les sociétés du CAC 40 remboursent puisqu'elles n'empruntent et même remboursent plus vite que prévu. Elles accélèrent leurs échéanciers. Troisième constat, les actionnaires du CAC 40 ont fait l'objet d'attentions particulières. Les dividendes jusqu'à cette année avaient été maintenus. Les sociétés ont réalisé des programmes de rachat d'actions qui ont bénéficié aux actionnaires. Les augmentations de capital ont été moins importantes, donc l'actionnaire a été moins sollicité. Il y a une logique à cela, c'est que l'actionnaire est la source de financement alternative. Si les sociétés se désendettent, il faut qu'elles sécurisent une autre source de financement. Cependant, l'actionnaire a vu aussi les cures de bourse chuter. Le CAC 40, ne l'oublions pas, depuis 2006 a chuté de 30%. Donc l'actionnaire a perdu en patrimoine, même avec tous les efforts que les sociétés ont faits en termes de dividendes. Troisième point, l'actionnaire. L'actionnaire a aussi bénéficié des attentions de l'entreprise. Les dividendes ont été maintenus, même en période de crise, même quand c'était douloureux. Les programmes de rachat d'actions ont été plus fréquents, on l'a vu cette année 2011. Les augmentations de capital, à l'inverse, ont été plus rares parce que les conditions de marché ne le permettaient pas. L'actionnaire a donc été moins sollicité. Il a été rémunéré tout en étant moins sollicité, mais il reste perdant malheureusement parce que les cours de bourse ont chuté de 30% entre 2006 et 2011. Donc on aborde le printemps 2012 dans un climat tendu sur ce front-là. Quatrième point, les salariés. Les effectifs du CAC 40 ont augmenté de 10% entre 2006 et 2011. La masse salariale du CAC 40 a augmenté de 25%. Ce sont deux points positifs. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la mise en perspective de cette masse salariale, d'une part, et d'autre part de l'augmentation de la rémunération des dirigeants, qui est en moyenne de 34% entre 2006 et 2011. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que la rémunération des dirigeants comporte une très grande part de rémunération variable. Que cette rémunération variable, aujourd'hui, elle fait l'objet d'une très grande transparence. Que les processus de fixation de cette rémunération sont extrêmement codifiés. Et qu'on a consacré énormément d'efforts depuis la mise en place du code AFP-MEDEF à nommer des comités de rémunération, travailler sur les processus, et réfléchir sur les bons modes de rémunération des dirigeants. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est le choix des critères qui ont présidé à la fixation de ces rémunérations variables. On peut s'attendre à ce qu'au printemps 2012, on ait un nouveau cycle de réflexion sur les critères de rémunération des dirigeants. Et on voit que beaucoup de sociétés ont commencé à initier ces processus et à mettre en place des nouveaux critères qui correspondent mieux à l'époque actuelle. Cinquième constat de notre étude, les investissements ont reculé de 24%. Ce chiffre pris brutalement peu choqué. Ce qui est important, c'est de se souvenir que par investissement, on entend bien souvent croissance externe. et qu'entre 2006 et 2011, les grandes opérations de croissance externe, les grandes fusions ou acquisitions, ont été extrêmement rares. Les conditions de marché, là aussi, ne le permettaient pas. Et dans le climat d'incertitude actuelle, les sociétés hésitent à investir en croissance externe. C'est pour cela que l'investissement recule et que cela libère d'autant plus de richesses disponibles pour le désendettement. Là, vous venez de parler du CAC 40 dans sa globalité. Est-ce que vous auriez des exemples concrets et précis à nous donner des comportements spécifiques de certaines sociétés concernant le partage de la valeur ? On peut citer deux exemples de sociétés parmi celles qui se désendettent le plus vite et qui ont des profils très différents. On a Total, qui est très emblématique, puisque c'est notre première société française. Total se désendette plus vite que le reste du CAC 40, investit beaucoup plus que le reste du CAC 40. Les salaires sont stables. La part de l'actionnaire progresse moins vite que dans le reste du CAC 40. Un autre exemple, c'est BNP Paribas, un secteur très différent, se désendette aussi très vite et consacre une grande partie de sa richesse à la création d'emplois. La part de l'actionnaire aussi, chez BNP Paribas, progresse moins vite que pour les autres sociétés du CAC 40. Citons deux autres exemples. Les sociétés où le cash flow progresse très rapidement, plus rapidement que dans le reste des sociétés du CAC. Unibail Rodamco consacre une part très importante de ce cash flow à désendetter et à rémunérer l'actionnaire. Danone a un modèle très différent. Il génère aussi énormément de cash flow sur cette période 2006-2011 et consacre ce cash flow en priorité à l'investissement, à la création d'emplois et à l'augmentation des salaires. Vous l'avez dit en introduction, le sujet du partage de la valeur est un sujet qui provoque des clivages. Quelles sont vos préconisations sur comment les entreprises doivent communiquer sur cette thématique ? L'enjeu de la communication financière de ces débuts d'année 2012, ça tient en un mot, c'est convergence. La convergence comme solution pour l'entreprise face à des publics qui peuvent sinon partir chacun dans leur propre direction, effectivement créer des clivages. La convergence, ça veut dire aussi un discours pluridisciplinaire qui soit compréhensible par tous. On constate qu'au cours des trois dernières années, depuis la crise financière de l'automne 2008, on a hypertrophié la dimension financière dans les discours de l'entreprise. On a énormément parlé de dettes, de ratios financiers, de ratios de risques. C'était compréhensible parce qu'on avait un discours financier qui répondait à une crise financière et on rassurait un public financier. Aujourd'hui, on arrive à la fin de cette époque-là, à la fin de ce cycle. Il faut passer à une autre étape qui est un discours sur le projet d'entreprise, sur sa stratégie, sur le long terme et sur ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise, comment ils sont recrutés et quel est l'avenir qu'on donne à l'ensemble de ce projet. Cela peut paraître incantatoire. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de sociétés qui communiquent déjà dans cet esprit ? Les sociétés ont commencé déjà à s'adapter à ce nouvel environnement, à ces nouvelles attentes. On repère trois grandes inflexions dans leur façon de communiquer depuis l'année dernière. Premier grand changement, elles sont encore plus transparentes. Elles sont 35, société du CAC 40, 35 sur 40, a publié des indicateurs extra-financiers certifiés par des commissaires aux comptes. Bien sûr, il y a un aiguillon réglementaire qui est Grenelle 2, mais pas seulement. Cette proportion de 35 sur 40, c'est extrêmement fort. Des indicateurs extra-financiers, c'est soit des indicateurs liés à l'environnement, soit des indicateurs sociaux, comme des bilans sociaux, des bilans d'engagement, par exemple. Deuxième façon pour les sociétés d'infléchir fortement leur communication sur ces critères extra-financiers, c'est la communication sur la rémunération de leurs dirigeants. On a bien vu que ça constituait un thème fort, et surtout dans le contexte du printemps 2012. Les sociétés ont commencé à réfléchir sur les critères extra-financiers qu'elles pouvaient inclure dans la définition de la rémunération variable de leurs dirigeants. Citons par exemple Michelin et Schneider qui ont mis l'empreinte carbone, EDF qui ont mis l'efficacité énergétique, France Télécom, l'indice de satisfaction client, Air Liquide, la diversité, la sécurité. Donc on voit qu'il y a une recherche importante, une transparence et une communication importante aussi sur ces critères extra-financiers, la relation directe avec la rémunération des dirigeants. Troisième façon pour les entreprises d'adapter leur communication à ces nouvelles attentes, c'est l'intégration dans leur conseil d'administration de profils experts en ressources humaines, expertes en l'occurrence, puisque l'année dernière nous avons deux expertes en ressources humaines qui ont été nommées dans les conseils d'administration du CAC 40. C'est pour professionnaliser les comités de nomination et de rémunération, et c'est aussi pour que la dimension ressources humaines soit représentée dans les conseils d'administration des sociétés au même titre que la dimension financière ou l'expertise sectorielle. Donc on voit que c'est aussi pour les sociétés une façon de communiquer sur leur projet dans son ensemble et pas seulement sur la partie financière. Ce qu'on retient de toute cette recherche et de tout ce foisonnement d'initiatives, c'est que quand on parle de partage de la valeur, l'enjeu c'est de garder à l'esprit deux choses importantes. Premièrement, la transparence, et deuxièmement, de communiquer autant sur la dimension extra-financière en l'illustrant par des exemples concrets et déjà existants, des initiatives en marche, en même temps qu'on parle sur la dimension financière qui elle est bien entendu illustrée par les chiffres. Bénédicte Autfort, partenaire chez Euro RSCG Cienno, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada